C'est parti ! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, quatrième épisode de Resident Evil 2 Remake. Et souvenez-vous, le quatrième épisode, avec Léon, on venait de battre. Dans le quatrième épisode, à la fin du quatrième épisode, on a battu William Birkin. Enfin, on a battu le premier fight de William Birkin. Et là, on est au quatrième épisode. On a déjà battu Birkin. Donc, on sent l'amélioration quand même. On sent que, voilà, on est plus à l'aise. On découvre évidemment moins le jeu. Pour ça, encore une fois, qui n'ont pas vu le salon de Léon, je vous conseille à aller le voir bien avant, enfin, avant de regarder celui-là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on... On est venu au parking. Est-ce qu'il y a des objets ? De toute façon, je pense qu'il n'y avait pas d'objets ici. Je ne peux pas se souvenir qu'il y avait des objets dans ce parking, à part dans le coffre de la bagnole. Ok. C'est sûr que c'est par là ? On est déjà passés par là avec maman. Chérie ? Je t'ai cherché partout, chérie. C'était courageux de sortir de ta maison au milieu de tout ce bazar. À terre, tes mains derrière la tête. Attendez, c'est une blague ? À terre, j'ai dit. Vite. Chérie, attache ses mains. Pourquoi vous faites ça ? La ferme. Ligote-la. Très bien. Tu la ligotes tout de suite, ou alors elle crève. C'est quoi ces conneries ? Mise en danger d'enfant, pour commencer. Chérie ? Viens ici. Qu'elle ait voulu faire ? Toi, ça ne te regarde pas. Mon frère est ton lestard. Si tu la touches, je te choque... Chérie, viens ici. C'est quoi ton nom ? Dis-moi ton putain de nom. Claire ! Chérie, tu viens avec moi maintenant, ou tu peux dire adieu à Claire. Ok, ok, j'arrive. J'espère que vous m'emmenez voir ma mère. C'est promis. Ne l'écoute pas, c'est une ordure. Les pètes, pas de mal, par pitié ! J'ai pas d'ordre à recevoir d'une gamine. Arrêtez ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Personne t'a enseigné les bonnes manières ? On va y remédier. Attire alors. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Doré ! Enfoiré ! Tiens bon, chérie. Bon. Bon, évidemment, dans ce genre de cas... D'abord, la carte d'accès. Et ensuite, je vais faire payer cet enfoiré. Évidemment, dans ce genre de situation, où c'est un peu apocalyptique, croyez-moi que vous avez découvert la vraie personnalité des gens, et même de ceux que vous pensez les plus gentils, tout doux, tout gentils, tout innocents. Ça, c'est... Ça, c'est l'expérience humaine. C'est la... Comment dire ? La nature humaine. Qui est pas très belle quand... Quand on la pousse un petit peu dans ses derniers retranchements. Alors, les gars, c'est parti. D'accord. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir ! La plante bleue... Pourquoi ils me mettent des plantes bleues ? Ça me sert... Ça me sert à rien, les gars. Je sais qu'ici, il y avait un truc, ouais. Bon, de toute façon, il faut une salle avec un coffre. Est-ce qu'il y a une salle avec un coffre par ici ? Oui. Je crois savoir où c'est, les gars. Le problème qu'on va avoir... C'est par là qu'il est rentré. Là, il y a une... Voilà. Là, il devrait y avoir une salle avec un... Putain de coffre... Ok. Mon seul, il est rentré con de Tunisie. Attention, les héros de la Queen City. Quel est l'homme le plus craint et respecté de la ville ? Réponse, c'est évidente. Pour tous habitants de notre belle ville, c'est ça. Le chef de la police, Brian Irons. Ah, donc c'est lui ! Le fameux ! Je comprends pourquoi tout le monde le dit que c'est un connard. La terreur des criminels est le père strict, mais magnanime, qui aime tous ses citoyens en dépit de leur péché. Le chef Irons s'est savé pour son implication dans les œuvres caricatives. Tellement ses dons qu'on s'est quand même fait venir à la protection des femmes battues. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Il vient à tout prix de kidnapper un enfant et de battre une femme. Donc on peut dire que ses dons ont servi à quelque chose. Lol. La protection d'un, la préservation de l'un, la protection d'un animal. Quand donc dort notre héros. Ok, donc c'est le truc fou le corrompte. T'es contente de le savoir, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Réservé au personnel autorisé. Quand t'appuies sur le bouton, non, c'est pas autorisé. Ok, bon. Ok. Bon, alors ça, c'est une porte qu'on ne pouvait pas ouvrir, effectivement. Donc on passe après Léon, là, en fait, hein ? Quand on y pense. On passe après Léon, les gars. Bon, là, c'est fermé. Le stand de tir. Ok, ça on sait. Le problème, c'est qu'au niveau des... Ah, bah si, on a quand même une place. Bah, écoutez, les gars, on va prendre la clé. Ok, parce que je suppose que c'est comme sur le scénario de Léon. C'est une clé de voiture. Voilà, nickel. Alors, est-ce qu'elle sert à ouvrir la même... La même... La même... La même voiture que dans le scénario de Léon ? Je ne sais pas. On va aller récupérer ce qu'il y a récupéré ici. Il y a des zombies, comme d'hab. Ça, c'est nice. En tout cas, bon, on a pu récupérer quand même au moins ça. Bon, il nous restera une grenade ici. Bon, euh... Une ou deux ? Non, c'est une. Bon, seulement une, les gars. On ne va pas non plus... Voilà. On ne reviendra pas ici pour ça. En tout cas, ça, c'est sûr. La clé carreau. Alors, elle est dans la morgue. Ça, on le sait. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller... C'est chier, c'est qu'il y a des leakers. Bon, alors, on va revoir ce putain de coffre, là. Déjà. Ah, c'est pas la même. Je crois que c'est pas la même voiture. Ah, c'est... C'est un gun ? Non. Ah, ben voilà, le HB. Un pistolet peut-être un peu plus intéressant que celui qu'on... Ok, alors ça, c'est le pistolet, je crois. Voilà, viseur laser. Nice. Le premier modèle est d'utiliser un chargeur sur deux rangs. Sa puissance soit admirée en raison de sa grande capacité. Ouais, c'est un 1911, ni plus ni moins. C'est un 1911. Avec un viseur laser, ni plus ni moins, c'est... En tout cas, il y ressemble très, très fortement. Bon, les gars. Go leakers. Ça fait quand ? Les gars, on a quatre armes. On est au début du jeu. J'exagère. On est... Ah, on est... Si, on est au début du jeu. On va pas dire non plus des conneries. On est au début du jeu. Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Grenade incendiaire. Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien du tout. Là, je sais qu'on a notre poteau, le leakers. Un vrai bonheur, eh ! Putain, il va me saouler, ce leakers. Ok, d'accord. Par contre, l'animation d'un leakers qui monte les escaliers. Au revoir, les gars. Au revoir, les gars de Chez Capcom. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu, je ne t'ai rien entendu. Tu n'as surtout rien entendu, en fait. Oh putain, ça me fait chier. J'ai trop d'objets. Bon, de toute façon, on va devoir les utiliser. Qu'est-ce qu'on a là ? Euh, ouais, bon ça, on l'a déjà lu. Alors là, je me souviens qu'on avait oublié des objets dans le scénario de Léon. On va faire la même connerie. Partout, là, où il y a des zombies, on va fermer les boîtes. Bon, ben au moins, là, on est fixé. C'est une blague. C'est une blague, n'est-ce pas ? Mais c'est une blague, ça. Le mec, il m'attaque. Mais c'est une blague, les gars. Les gars, c'est une joke. Non, mais les gars, c'est une blague. C'est une blague. Le truc, il m'attaque à la... Ok, bon, je ferais que ce truc-là à ne pas ouvrir. J'ai compris. Ok, les gars, du coup, bon, l'avantage, c'est que j'ai pu, du coup, économiser des grenades incendiaires. Eh oui, parce que, du coup, j'ai laissé les grenades incendiaires que j'avais dans le coffre. J'ai pu récupérer les deux qu'il y avait dans le stand de tir. Et j'ai pris aussi, du coup, le chargeur de grande capacité pour le JBM, machin, enfin, enfin, le 1911, en gros. On combine, tac. Et voilà, ça nous fait un... En plus, ça nous met les 26 balles d'un coup, les gars. Wow. Ça doit être un putain de pistolet. Je sens que ce truc doit être un pistolet de dingue. Du coup, j'ai fait un peu de la place. J'ai anticipé. Alors, je crois qu'ici, il n'y avait rien, de toute façon. Si, il y avait une herbe. Ok. C'est pas ridicule du tout. Une herbe. Ok, là. Ok, là, laisse tomber. On avait pris le papier, là. Ouais. Ok. Bon, on va fermer tout ce qui est... Et du coup, on va pouvoir récupérer la flash. Et ouais. Ce qu'on a anticipé. Voilà. On récupère la flash qui sert contre les liqueurs, également. Enfin, c'est une grenade assourdissante. C'est pas vraiment une flash, c'est une grenade assourdissante. Du coup, ça sert contre les liqueurs. Ça sert contre... Contre plein de trucs, quoi. Du coup, dans les autres trucs, je crois qu'il n'y avait pas d'objet. On va vérifier, mais je crois que... Non, mais je pense pas qu'il y avait d'objet dans les autres trucs. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Allez, hop. On va maintenir là. Et on va éviter de se faire toucher par le zombie. Ah, putain. Je suis vraiment obligé de le pousser à fond. Non ? Je suis vraiment obligé. Je suis obligé de passer par... Ok. C'est là que tu veux. Il est dingue ce gun. Il est dingue ce gun, les gars. Il est dingue ce gun, les gars. Ok, on se casse. Ok. Ok. Allez, je me casse. On ne va pas attendre le midi à 14 heures. Je me casse. Ici. Ah, putain, il y a des leakers. Oh non, il va falloir l'utiliser là. Ok. On va essayer d'économiser la flash quand même, autant qu'on peut. Hein, voilà. Bon, on a tout comme il faut. Tout bien comme il faut. C'est nice. C'est très très nice. Ce pistolet là est monstrueux. Il a une cadence de dingue. C'est limite cheaté ce machin. Conso. Ok. C'est limite cheaté. En plus, on retrouve le fameux pointeur laser à la RE4. C'est tellement nice. Ok. De toute façon, les gars, si jamais... Allez hop, ça dégage. Oh ben voilà, j'ai eu un trophée. Allez hop. J'avais envie. What ? Comment il disait que j'étais là ? Comment il a su ? Comment il m'a entendu ? Comment m'a-t-il entendu ? C'est un secret. C'est un secret. Ça c'est un secret encore, tu sais pas. Tu sais pas, le truc qui t'a entendu, tu sais pas. Non mais c'est pas grave, je te prends bien les gars. Non mais c'est pas grave. Allez rentrez tous les deux. On rigole. De toute façon, j'en ai masse des grenades. Les gars. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. E extension. Sous-titres par Juanfrance. J'en ai pas grandes. Ok on va en profiter, on va se dépêcher à prendre ce qu'il y a à prendre, ok une herbe rouge encore, une pellicule, c'est vrai que ça ne servait à rien ici, ça ne servait strictement à rien, cet endroit ne servait strictement à rien, cours, 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 je ne sais pas comment il m'a entendu ce putain de leakers là, mais les gars j'ai eu peur, j'ai eu peur, bonjour, du coup ça on pourra supprimer, je pense, attends on en aura besoin de la clé carreau, ouais on en aura besoin, ok qu'est-ce qu'on a là, ça va être pour ouvrir, ok de la plante, qu'est-ce que c'est que ça, une crosse pour je ne sais quoi, la poudre, oh la la les gars, non non ça c'est objet clé, non ça je crois c'est juste pour avoir le code d'un truc nul, alors les gars il va falloir qu'on revienne, je pense au coffre, on va revenir au coffre, parce que là on a beaucoup trop de trucs, on va revenir au coffre, on fait un petit cut et on se retrouve ici tout de suite, allez c'est bon les gars, j'ai déposé tous les trucs qui me gênaient, voilà tout simplement, j'ai rechargé mon pistolet, j'ai pris les munitions d'ailleurs, pour le pistolet, du coup qu'est-ce qu'on devait prendre, donc cette poudre, et puis, et puis il n'y avait pas d'autres objets à prendre, si ça, pour le GM 79, c'est pour notre lance grenade ça, voilà, parfait, qu'est-ce que ça fait, réduit grandement le recul et stabilise la trajectoire des tirs, ok dude, du coup maintenant il prend 20 000 places, excellent, bon, ok, c'est bon, c'est nice au moins, on a notre lance grenade améliorée, en fait on a 4 putains d'armes, parce que ce truc là fait très mal, ce truc là, on l'a vu contre Birkin, on a pu que le tester contre Birkin, il fait très mal, ce truc là, j'ai juste pas de mots, ça a une cadence de port, un viseur laser ultra précis, trop nice, et ce truc là, bon bah c'est vraiment le truc pour taper quoi, c'est vraiment pour taper comme un chien, comme un schlag, ça va rouvrir le parking je suppose, ou alors non, ça va peut-être ouvrir le... ça va peut-être ouvrir ça alors, ça ouvre ça, alors, ok, alors je sais pas ce qu'on va avoir là-haut, ça, ça va être la découverte, parce que, on est quand même dans un endroit, dans un endroit du jeu qu'on ne connait pas, bureau du chef, ah bah voilà, c'est le fameux endroit, on ne pouvait pas accéder, on ne pouvait pas accéder avec Léon, s'il fallait la clé cœur, la clé cœur, bureau du chef, ah ouais, donc là on va pouvoir boucler ce schlag, ok, la salle de sauvegarde qui fait zizir, ok, il y a juste masse truc, il y a juste masse truc les gars, ok, donc ça, on dépose, qu'est-ce qu'on peut redéposer, putain les gars, on a genre beaucoup trop d'armes en fait, ça, j'ai limite l'impression que ça ne servira plus, on va plutôt utiliser le pistolet, je sais pas, je... le problème c'est qu'au niveau des places, on est tellement restreint qu'on ne peut pas se permettre de prendre des armes de 2 tonnes, de 2 kilomètres carrés, je veux dire, vous voyez quoi, alors attendez, parce que là, on peut quand même ouvrir ou pas, non, il faut la clé cœur, ok, ça, on prend, et on va remettre dans le coffre, et on sauvegardera, alors, qu'est-ce qu'il dit, ça, ça, on n'a jamais lu, copie d'email au chef Iron, cher Chef Iron, sans remerciement de votre soutien indéfectif, j'ai déposé une petite somme sur votre compte, à utiliser votre guise, j'espère que vous poursuivrez, poursuivrez la surveillance de vos subordonnés, notamment les survivants du manoir, d'accord, donc le mec est corrompu, il travaille avec Umbrella, très bien, notamment les survivants du manoir, d'accord, débarrassez-vous deux si nécessaire, Chef Iron, je suis confronté à un problème avec le siège d'Umbrella, les dirigeants veulent s'emparer du fruit de mes recherches, ne vous en faites pas, ah bah oui, c'est Birkin, ne vous en faites pas, tout cela sera vite réglé, continuez simplement de suivre mes instructions, et tout ira bien, Chef Iron, vous devez accroître la sécurité, de mon labo, vos gorilles doivent tirer à vue, sur tout individu louche, quitte à le tuer, et ce, même si j'ai l'employé d'Umbrella, je suis sur le point de tamir virugé, et aucun infarit ne m'en empêchera, Chef Iron, reprenez-vous, et faites votre boulot, je vous ai dit, que j'avais besoin d'une sécurité accrue, dans les égouts, vous ne comprenez pas, à quel point, à l'instant est critique, je vous paierai, ce que vous voulez, quand j'aurai pris le contrôle, pas avant, n'oubliez pas, que je peux, vous remplacer, la bonne corruption des familles, un régal, un régal, bon, avant de sauvegarder, quand même, qu'est-ce que c'est que ça, ça c'est pareil, on l'a pas lu, journal de taxidermie, serre de Virginie, mâle environ 6 ans, poids 160 kg, content du résultat, mais je suis lassé de travailler, sur des sujets si communs, j'aimerais passer à des animaux plus rares, tic de Sibérie, mâle environ 4 ans, zone de capture, poids 239 kg, j'ai failli, je vais vous dire, quand j'ai ouvert son ventre, que ses entrailles en sont sorties, d'accord, donc c'est vraiment le gros, le gros, beauf, ultra égoïste, ultra égocentrique, ça c'est la vie, ok, truie, femelle, ok, femelle de 22 ans, poids 50 kg, ça ne passe que 50 kg une truie, no fake, le corps de ce spécimen est doux, tendre un tiers en blanc, il est à moi pour toujours, oh là là, ok, donc ça c'est le gros bâtard de service, on a cru comprendre en tout cas, ah oui, oui, d'accord, donc là c'est bien pour, d'accord, donc voilà le tic de 239 kg, donc là on voit à quel point c'est un gros bâtard, c'est le gros bâtard, le gros bâtard, le gros bâtard, ok, un ruban encreur, nice, lettre du réparateur, d'après ce que vous nous dites, concernant le système de verrouillage électronique, de la porte des barreaux, il semble que quelque chose doit être remplacé, il vous faut des pièces de panneau électronique, pour résoudre ce problème justement, un réparateur d'une de nos boutiques est au commissariat, pour réparer la cloche de l'horloge, il a emporté quelques pièces, il a dit en avoir laissé une dans la salle de stockage, est, voilà, donc ça on sait, ok, en cas de problème, ou s'il vous en faut d'autres, n'hésitez pas à aller voir dans la tour de l'horloge, ok, ça on le savait déjà, d'accord, donc ça c'est la clé cœur, ok, bon, et ben voilà, on avance les gars, donc là on peut pas, voilà, il nous faut, c'est very nice, c'est vraiment nice, super, la carte d'accès, ok, ben c'est vraiment nice les gars, c'est vraiment vraiment nice, bon, on va juste déposer tout ce qu'on a pris en trop, parce que là c'est pas possible, on a genre beaucoup trop de trucs, voilà, on va déposer ça, on va prendre cette carte, et puis, cette clé pardon, et puis voilà, ça sera pas mal, et du coup on sort, on est au niveau du, voilà, la fameuse clé cœur, et voilà, la clé, qui est la clé cœur, parfait, et ben les gars, on va se laisser ici, j'espère que vous avez aimé la vidéo, on se retrouvera très bientôt, évidemment, pour la suite, j'ai hâte, évidemment, c'est, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, on est sur la road remake, je vous le rappelle, donc, comment ne pas aimer, voilà, comment ne pas aimer, bref, likez, commentez, comme d'habitude, compte sur vous, et on se retrouve très bientôt, pour de prochaines vidéos, je vous dis, portez-vous bien, et ciao.